Fini les vacances de nouettes pour les écoliers, ils ont déjà repris le chemin de l'école. Soubion avait terminé l'année en faisant découvrir à ses élèves le fonctionnement des marionnettes grâce à un spectacle ludique. Place aux apprentis marionnettistes. Installés dans la salle des associations, les enfants s'apprêtent à assister à un spectacle de marionnettes. Rien de très original, sauf que derrière le décor, ce sont leurs camarades de grande et moyenne section qui vont donner vie aux personnages. Monsieur Loyal, le maître de cérémonie, présente son cirque avec beaucoup de fierté. Bienvenue, bienvenue au cirque des Fantastiques. A l'origine de ce projet pédagogique, original et créatif, on retrouve Leslie Varela, l'artiste aux multiples talents. J'adore les marionnettes, j'en fais un petit peu, je suis en train de monter un spectacle. Et donc j'ai proposé en même temps aux écoles et Anne-Marie a été intéressée et m'a répondu. Et puis on a calé les cinq séances pour concevoir, fabriquer et après faire jouer les marionnettes. Merci, très bien, monsieur le docteur. Je savais que vous trouveriez une solution. Maintenant, je peux faire démarrer la grande parade. Entrez la troupe féérique de Baltijers-sur-Chevaux. Je travaillais déjà sur le thème du cirque, donc on est parti sur l'univers des princesses. Et après, Leslie a amené tout son univers. Leslie Varela, qui aime partager, échanger et qui a pour habitude de travailler avec les enfants, a passé plusieurs heures avec la classe pour créer les marionnettes et leur apprendre à les manipuler. Alors, il y avait une heure pour chaque séance. La première heure, c'était de faire des petites marionnettes pour comprendre un peu comment ça fonctionne, de faire bouger une marionnette sur les bâtons, etc. Et deuxième séance, conception de cirque, de son personnage et fabrication. Donc, deux ou trois séances de fabrication et après, mise en scène. En route, le grand musulé final ! Ce spectacle a tellement bien marché, grâce aussi à l'aide de Cécile Lincanton, l'aide de maîtresse Anna-Marie, avec aussi mes deux amis du théâtre des Tréteaux, Claudie Capdeville et Karine Quarantan-Manguin. Et aussi, bien sûr, la narratrice, c'était ma fille Charlotte Triter. Une première représentation réussie, qui ne devrait pas être la dernière.